Salut, j'espère que tu vas bien, mais si tu t'intéresses à cet aliment-ci, oui oui, celui-là, je t'invite à écouter la rediffusion qui suit de notre dernier Instagram Live questions et réponses pour manger local et de saison. Alors je te souhaite une bonne écoute. Salut! Le kale est maintenant en saison. Ça, c'est une bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est qu'au-delà des chips, des fois, on manque un peu d'inspiration. Eh bien, bienvenue à cette séance de questions et réponses manger local de saison. Mon nom est Bob Grégoire, je suis votre autre pour aujourd'hui, de l'atelier du goût. Donc, cette séance-là se veut interactive, elle se veut participative. Et je t'invite à nous poser aujourd'hui des questions sur ce merveilleux légume-feuille, j'ai nomé le kale. On en a en plusieurs versions aujourd'hui. On a le chou toscan, qui est une variété qui est peut-être un peu moins associée au kale en général, ou sinon la variété qui est plus connue, on peut nous arrêter à manipuler à matin, excusez, qui est le kale frisé, tout simplement. Donc, c'est un merveilleux légume, plein d'excellentes propriétés, mais souvent qu'on s'ennuie un peu à préparer en cuisine, dû à son profil, dû au fait qu'il est un peu coriace. Donc, salut, bienvenue à cette séance de questions et réponses manger local et de saison. Mon nom est Bob Grégoire, je suis chef initiateur pour l'atelier du goût, un organisme qui vise à t'outiller avec les connaissances et savoir-faire culinaire concret pour adopter une alimentation durable, et ainsi t'accompagner dans ta transition socio-écologique. On va attendre un petit peu que les gens se joignent à nous aujourd'hui. Ça ne sera pas très long, on va pouvoir commencer. Donc, au menu du jour, on va parler d'abord d'où nous provient ce kale-là finalement, mais aussi, comme toujours, on commence par son profil de goût, son profil organo-lytique, pour nous aider, nous pister par la suite, comment on va pouvoir créer des accords, comment bien l'utiliser et nous inspirer pour créer d'autres recettes. Alors, on va attendre juste un petit peu que d'autres gens se joignent à nous. Si jamais tu vois cette diffusion en rediffusion sur notre compte YouTube ou sur Instagram TV, je vais t'inviter quand même à rajouter tes commentaires suivant ce vidéo-ci. Notre but, c'est vraiment de t'apporter de la valeur, de t'aider à t'inspirer, parce que tu n'es pas tout seul à avoir justement intégré un peu plus de produits de saison dans ton alimentation. Donc, si jamais on t'apporte de la valeur, juste me dire, mais aussi, si toi, tu as d'autres trucs que tu veux partager avec les gens qui vont regarder des vidéos en différé, n'hésite pas à le faire, on a tous une partie de la réponse. Donc, on va attendre un petit peu, ça ne sera pas bien long, pour pouvoir commencer. Fait que, salut, bonjour à tout le monde qui s'est joint à nous pour la diffusion. Alors, je répète, on est dans la séance de questions et réponses de manger local et de saison sur lequel cette semaine. Alors, si jamais tu le regardes en direct ou que tu le regardes par la suite, ma première question pour toi aujourd'hui, comment prépares-tu le KEL chez toi à la maison lorsque tu en fais pousser soit dans ton jardin ou que tu en achètes à l'épicerie? C'est quoi tes meilleurs trucs? Vas-y, c'est le temps d'écrire juste en bas. Tu peux le faire. Si tu me l'écris à l'écran en direct, je vais pouvoir le lire par la suite, évidemment, au cours de cette diffusion-là. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Donc, le KEL, c'est en fait un chou. C'est simplement une variété de choux qui est très, très fibreuse, très épaisse, qui est dans la famille des Brassica. La famille des Brassica, c'est une grande famille botanique qui est issue en fait de la moutarde, peut-être que ce n'est pas, mais qui est un dérivé chacun. On y retrouve le chou-fleur, le brocoli et plusieurs autres légumes. En fait, c'est probablement la variété au niveau botanique où on retrouve le plus de légumes verts en fait ou blanchâtres un peu qu'on utilise dans notre alimentation. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que le KEL a été développé principalement dans la Méditerranée, dans la péninsule italienne sous différentes formes. Le plus commun, c'est le frisé, comme je l'ai dit un peu au début de la diffusion aujourd'hui. Mais on a aussi le fameux chou-toscan. Peut-être que certains d'entre vous sont un peu plus familiers avec celui-là. C'est une belle grande feuille comme ça. La côte n'est pas trop épaisse au centre. On peut juste l'enlever ici. Et souvent, simplement blanchi. On va s'en servir pour faire des rouleaux, par exemple, de feuilles farcies, qui sont tout à fait délicieux, un peu comme on fait avec des feuilles de vignes, par exemple. Ou si tu es cigare au chou, cigare au chou avec le chou-toscan, ça se fait très, très bien. Donc, là, avant de trop m'éparpiller sur des suggestions de comment le cuisiner, comment l'apprêter, bien, je voulais revenir un peu au début. On commence toujours les lives normalement, les séances en direct, avec un peu le profil de goût de ça. Bien, on le classifie dans les légumes qui sont légèrement un peu sulfureux et résineux. Qu'est-ce qu'on va dire par là? Bien, parce qu'il y a tout simplement un peu du côté tannique qui est présent à l'intérieur, mais il y a tout un côté quand même assez profond, terreux. Ça va nous rappeler un peu ses saveurs-là. Donc, si je mange un goût de mon chou-toscan, c'est sûr que j'ai une attaque qui est très chlorophylle. J'ai le goût feuille de chou qui est présent. J'ai un peu de mentholé, étonnamment, à travers tout ça, mais très, très léger, juste pour créer une petite fraîcheur en bouche. Mais ce qui me marque beaucoup, c'est justement l'épaisseur de ma feuille. Et puis, on termine sur des notes qui vont rassembler au chou Bruxelles. Et on s'en va maintenant dans les saveurs un peu plus boisés, un petit peu plus sulfuriques, comme on parlait tantôt. Donc, le côté boisé va pouvoir faire ça. Et le côté terreux aussi. Donc, profil de roux. Ce qui est à savoir, c'est que là-dedans, je décris plusieurs sortes de légumes, évidemment, issus de la même famille. Mais dans certaines des variétés qu'on va prendre, surtout quand il fait très chaud, qu'il y a manqué un peu d'eau, on va avoir le côté légèrement piquant qui va s'ajouter aussi, qu'on a normalement dans les fleurs de moutarde, si jamais tu les as mangées. Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'il y a un peu de gras aussi, en intérêt de ça, qui va bien fonctionner avec certains types de noix qui sont bien grasses. Bonjour Alban, bienvenue. Alors aujourd'hui, juste pour, vu que tu viennes te joindre à nous, je voulais dire bonjour, mais on est en train de parler de KERL et comment le cuisiner. Si jamais tu manques un peu d'inspiration, j'étais en train de présenter le profil de goût de tout ça. Donc, une fois qu'on a fait ça, en fait, on va rentrer un peu sur le genre d'accords qu'on peut faire avec ça. Donc, c'est sûr, quand je parle des accords, je ne parle pas avec les vins. Salut, merci pour le bonjour Alban. Donc, je ne parle pas pour les vins, mais je parle bien sûr avec les autres aliments, avec quoi le cuisiner, pour vraiment aller bénéficier de son profil aromatique au maximum. et que ça goûte bon dans les vins. Excusez l'expression, que ça goûte bon dans la bouche. Voilà. Fait que c'est un peu le but. Donc, évidemment, Kizzy Shookerl, ça va bien avec tout ce qui a le côté, justement, un peu sulfureux, comme on parlait tantôt. Donc, un peu, la famille des légumes qu'on avait la semaine passée, c'était la fleur d'ail. Donc, tout ce qui est sulfureux, donc tous les alliums, la fleur d'ail, l'oignon vert, l'ail surtout, le côté des alliums qui est un peu plus piquant, plus prononcé, va très, très bien fonctionner avec ça. On voit souvent, en fait, pour la version du chou Tosca en duquel, des recettes un peu à la sicilienne où on va simplement le faire tomber à la poêle dans une bonne huile d'olive et on va rajouter de l'huile, du sel, on va faire cuire ça tranquillement à feu moyen, feu doux et ça va prendre toutes les saveurs de l'ail. Et ça, ça va rehausser vraiment la sapidité, c'est-à-dire le côté qui est fun en bouche, où on salive plus quand on va manger ça. Donc, évidemment, c'est très rare qu'on va les manger crus. En général, on va plus les manger cuits, que ce soit les choux Tosca ou le kelp plus classique qu'on connaît ici en Amérique du Nord, c'est-à-dire le frisé. Par contre, ça peut très, très bien se manger au niveau cru. Ça, je vais en parler un peu plus tard comment l'apprêter si jamais tu le fais en salade ou ce genre de préparation-là. Donc, voilà. D'ailleurs, je rappelle à ceux qui écoutent en ce moment en direct que vous pouvez toujours mettre vos suggestions de recettes ou de préparation en commentaire. Je vais les nommer à l'écran si jamais vous le faites. Ou sinon, si vous le regardez en diffusion, vous pouvez le faire par la suite. Je vais quand même intervenir et répondre à vos commentaires à ce moment-là. Donc, ça va bien avec tout qu'est-ce qui est des allium light particulièrement. Donc, tout ce qui est un peu plus puissant, justement, en termes de goût. Par la suite, on voit tout ce qui touche au niveau du beurre, des lactiques, en fait, donc les produits laitiers. Mais c'est vraiment le côté lactique de ces produits-là qui est super intéressant et le gras de produits laitiers qui est le fun. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a certaines recettes où on va simplement faire blanchir ou mijoter après feu dans une crème sûre, un peu d'acidité pour venir casser un peu le côté légèrement amer qu'on a dans ces allium-là. Et avec un peu de sel, évidemment. Donc, ça soit... Excusez-moi, je vais reprendre mon souffle. Je vais trop en dire en même temps. Donc, que ça soit pour passer le côté un peu amer et tout. On utilise justement soit une crème sûre, un lait, du baveur et tout. Puis, on peut le faire revenir là-dedans. Et ça devient vraiment intéressant. Fais juste penser, par exemple, aux petits feuilletés, aux poireaux, souvent, c'est cuit dans de la crème ou une crème sûre. Bien, la même chose peut fonctionner justement avec lequel de façon très, très bien. Donc, tout le côté lactique, évidemment, revenu dans le beurre au lieu de lait, ça va super bien. Mais, au-delà de ça, ce qui est trippant, c'est quand on pense au fromage. Et là, je pense principalement au fromage à pâte ferme. Un bon fromage de style de brebis, par exemple, style pecorino. Un bon style parmesan, je pense notamment au Québec, on a le Clos des Roches, le Foin des Grèves, qui est lié de la fromagerie des Grondines, qui vont avoir tout ce côté beurré, lactique, le côté un peu noisette aussi, qui va très, très bien dans les noix. On en parle souvent, presque à toutes les semaines, que les noix vont avec beaucoup de ces légumes-là. Ce n'est pas une pratique courante au Québec de les intégrer dans la cuisine, mais c'est quelque chose qu'on gagne vraiment à découvrir. Donc, les fromages qui sont quand même puissants, qui ont des cristaux protéines, c'est le petit craquant sous la dent, les petites taches denses sur le fromage, quand ils sont plus vieillis. Donc là, tout le côté lactique, du beurre, de la crème, crème sur et tout ça, évidemment, ça va super bien avec. Par la suite, les noix, on en a parlé, noisettes, l'amande encore une fois, la noix de cajou aussi, qui est très grande, ça va super bien complémenter ce genre de préparation-là. J'ai déjà vu, en fait, des pestos faits avec de la kale qui avait été légèrement, soit massée avant ou blanchie, peut-être 30 secondes, je dirais, à l'ouillante, et qu'on avait racheté la noix de cajou dedans et c'était à se rouler par terre, littéralement, c'est vraiment délicieux. C'est de bonne façon de faire. Bon, noix de cajou, l'amande, ce n'est pas la kale, mais en ajout, des fois, ça peut être quand même intéressant là-dedans. Par contre, si tu es capable de mettre la main sur la noix en cœur qui est collectée principalement dans l'anodière, je crois, mais dans d'autres régions du Québec aussi, il y a un petit goût de pommes vertes, pommes jaunes à l'intérieur, mais très beurré également, ça va super bien là-dessus ou une bonne noiselle du Québec, évidemment. Bon, là, c'est une dépense quand même de luxe à la maison ou en tout ce que tu as sous la main, ça va très, très bien, évidemment. La base, c'est toujours d'utiliser ce qu'on a déjà dans nos amours avant d'acheter des nouveaux produits. On s'entend. Donc, notre kale, ça va bien aussi avec les noix, comme on disait, les fromages, on en a parlé. Après ça, les légumes racines qui ont une base légèrement résineuse comme la carotte et comme le palais, mais qui sont très sucrés aussi, vont très, très bien aller. Il n'y a rien d'oeuf, par exemple, si tu te fais soit une pièce de viande, peu importe c'est quoi, un braisé, jusque toi à la maison, si jamais tu es caribar, tu peux le déposer sur une purée, par exemple, de panais, de carottes et tout ça et faire simplement tomber au beurre, ta caisse sur le côté, tu rajoutes ça là-dedans. Tout va bien fonctionner ensemble. Même plutôt à merveille, c'est assez étonnant, mais ce n'est pas un légume qu'on pense à intégrer souvent dans nos braisées, ces choses-là. Bien, tout ce qu'il y a avec le légume grillé, soit la carotte, le panais ou en format purée, bien, ça va super bien, évidemment. Ensuite de ça, on y va avec les classiques, les calvers séchés, les raisins de corinthe, ce qu'on a sous la main, si vous avez des raisins qui poussent proche de chez vous, vous avez des voisins qui en ont, qui en ont trop, ou qui restent sur le plan, qui pourrissent sans pourrir, mais qui finissent par sécher un peu sur le plan, bien, si vous les récoltez, vous les faites sécher en déshydratation, soit au déshydrateur, ou dans le four, si vous avez un four à convection, à température minimum, je pense que c'est 170 farallettes à peu près, la porte un peu entrouvette, on peut les dessécher de cette façon-là, et évidemment, si on les réimbibe avec soit un jus de fruits ou, pourquoi pas à l'alcool, pour être un peu gourmand, donc un alcool fort, bien, par exemple, bien, ça peut être vraiment, vraiment intéressant, surtout si vous allez avec un type d'érèse, au Québec, on a la part des anges, l'ignonne de l'orpaillère qui fait ça, ou n'importe quel alcool de pomme qui est un peu plus fort, par exemple, les canis jaunes, les gel jaudouins, donc si tes fruits sont réhydratés là-dedans, tu les rajoutes dans une salade de kale, ça va être vraiment génial, parce qu'en général, le côté sucré est légèrement acide dans l'intérieur de ce fruit-là, qui va bien venir couper à côté l'aspect terreux, l'aspect terreux qu'on a dans le kale, donc ça, ça va quand même assez bien pour tout casse-qu'il y a salade ou pour préparation, si on les met dans les faces également. Donc, on a nommé ça. Maintenant, on va arriver au côté pommes de terre, légumes racines, tantôt, j'ai oublié de mentionner, pommes de terre qui est un féculent, va très très bien aller, surtout c'est l'équipier, sinon on s'en peut plus rien, ça va bien s'accorder avec le kale. Par la suite, on rajoute tout le volet des épices. Donc là, on a nommé quoi tantôt, des trucs qui sont sulfuriques, un peu sulfureux, terreux, boisés. Donc, les champions au niveau des épices de ce côté-là, souvent quand on veut recréer un peu le goût de la viande, on va utiliser la graine de cumin, on va utiliser la graine de coriandre, on va utiliser dans certains cas le 5 épices, ou un peu ce genre de mélange-là va toujours très très bien aller avec le kale parce qu'il y a le volet tanné et sulfureux qui va communiquer avec ce qu'on a justement dans notre kale. Donc, ça va permettre de bien rehausser le tout et nous permettre de pouvoir l'apprécier et de miser plus sur l'aspect très confort en fait que le kale peut nous amener plus à l'automne souvent que quand on voit le sujet en été, mais quand même, ça peut être super intéressant à intégrer dedans. on ajoute à ça tout le côté des piments. Les piments, ça fait vraiment une merveille. Dans les épices québécoises, on a le poivre des dunes, le poivre crispé ou le poivre d'eau, le immature qu'on va appeler. C'est un tout petit poivre. Je ne sais pas si j'en ai-tu de proche? Non, je n'en ai pas. Je pense que j'en ai juste à côté. Merci de votre patience. J'en ai trouvé juste à côté. Je vais juste l'ouvrir. C'est un nouveau paquet. Donc, le poivre crispé, je vais vous le montrer. Celui-là me provient de l'entreprise Gaspésie sauvage, mais il y en a d'autres évidemment qui en distribuent sur le marché. Ça, c'est souvent on va l'utiliser pour remplacer le poivre dans les recettes. C'est une épice boréale. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est le côté justement résineux, le côté légèrement sulfureux et tout. C'est légèrement piquant, mais pas trop, mais ça va très, très bien fonctionner avec le kel dans nos assaisonnements. Évidemment, au-delà de ça, on peut y aller aussi avec le fameux piment d'Espelette ou la variété, en fait, sans acheter d'Espelette qui vient de France, mais le piment Gorilla qu'on retrouve dans les épiceries déjà moulues. C'est un petit piment rouge légèrement boisé, il y a un petit côté légèrement fumé dedans. C'est super intéressant. Donc là, on pense aussi au paprika. paprika qui a été fumé va donner des trucs super intéressants ou n'importe quel autre épice dans ce genre-là. Dans les épices québécoises, on aurait aussi le sumac vinaigrier qui a toujours le petit côté un peu boisé si on veut rajouter de l'acide. Ça fonctionne très, très bien aussi avec le kel. Mais tout type de piment que tu as sous la main, ceux que tu fais pousser, que ce soit du Gorilla, que ce soit du Scotch Bonnet qui est assez puissant, des jalapeno et tout autre vont très, très bien là-dedans parce que le petit côté, la capsaïne parle très bien au côté terreux et résineux de ton kel. Donc ça, ça peut très, très bien aller avec ça. Tout ce qui est carte. Des cartes, en fait, ce sont des boutons d'une fleur. C'est soit le fruit ou un bouton d'une fleur immature. Ce qu'on veut dire par bouton de fleur, par exemple, un bouton de marguerite, c'est que la fleur qui n'a pas encore éclos, qu'on le blanchit, qu'on le mis en un genre de saumeur, ou un vinaigre pour pouvoir après ça le transformer en carte. On a les baies de sureaux immatures qui sont très, très acides avant que le sureau ait complètement mûri. Donc, on pourrait en faire un verju si on le presse raient, mais évidemment, dans ce cas-là, si on le met en marinal, bien, ça devient comme une genre de carte très acide mais qui a le côté bourrasé à l'intérieur comme les cartes traditionnelles que tu achètes probablement déjà. Qui dit carte dit souvent poisson fumé ou poisson salé. ça là, avec des anchois, des sardines, du mackerel fumé ou ce genre de préparation-là ou qui a passé un peu en salaison, ça va super bien. En fait, il y a des plats dans le sud de l'Italie qui vont utiliser ça et le sud de la France aussi également. Eux, souvent, ce que tu vas trouver c'est justement un chou ou une laitue un peu plus coriace. Tu vas avoir un poisson local. En fait, c'est les petits poissons en général qui sont utilisés pour ça. qui ont soit subi une salaison, qui ont été en partie séchées ou fumées. Ils sont mélangés avec de l'ail, un paquet d'autres préparations. Tu mets ça sur des pâtes par la suite ou tu manges ça comme tel, juste comme ça, un peu tombé et ça devient vraiment intéressant. Donc, il y a ça aussi. Dans ce cas-ci, les anchois, ça va vraiment, vraiment très bien ou les équivalents locaux qu'on a ici. Évidemment, de l'anguille pourrait passer ou le macro fumé qui nous vient de Gaspésie ou des îles de la Madeleine également, ça fonctionne à merveille si jamais c'est un produit que tu aimes utiliser. Ça, ça veut dire que puis là, je suis un mec là. Mais du can un peu tombé juste à l'huile, sur la poire, on va rajouter un peu d'anchois ou de poissons fumés de ce genre-là, un fromage un peu frais style une ricotta. Mais on, si jamais tu as passé, tu as transformé tes vieux restes de lait ou que tu en as moins d'autres fromages frais en fait, tu mets ça sur ta pizza, tu renvoies ça au four, c'est vraiment délicieux, ça va à merveille, surtout si tu rajoutes un peu d'ail. Vraiment génial. Donc, le can fonctionne comme ça. Je vais un peu élever dans les recettes, désolé, on va y revenir plus en détail tantôt pour les recettes. Ensuite de ça, les patates, on l'a dit, évidemment, qui dit le côté boisé, qui dit le côté terreux, tout ce qui est champignons, style portobello, shiitake, et le roi des champignons, la truffe aussi. Si jamais tu veux te faire un plaisir, par exemple, tu veux faire un truc plus de luxe, on s'entend qu'on ne mange pas ça régulièrement, de la truffe ici. La truffe québécoise, il y a des truffières sur le territoire, mais elles ne sont pas vraiment accessibles, même si tu voulais les acheter. Mais si jamais ça donne que tu en as, par exemple, que tu as reçu en cadeau dans les produits importés marinés, tu peux très bien les passer là-dedans. Et aussi, les patates de miso. On pense évidemment à la saouepi, mais il y a un paquet d'autres entreprises maintenant qui fait des miso commercialement, miso à partir d'orge, surtout pour avoir le côté plus terreux, le côté plus caramel aussi dedans, donc qui est quand même super intéressant. Donc ça, c'est une chose qu'on peut faire, évidemment, donc ça va très, très bien là-dessus. Donc là, on a couvert un peu la famille du KERN. Si jamais tu en as dans ton jardin, tu sais que ça pousse longtemps, ça commence à pousser vraiment à partir de là, au niveau de la récolte, ça commence à mon mois de mai, mais tu peux en récolter même sous la neige souvent pendant les gels sans trop que ça soit problématique. Donc, les accords au niveau des autres aliments, on les a passés. Au niveau de l'achat, évidemment, on veut que notre case soit bien verte et surtout bien ferme, idéalement. s'il ne l'est pas, s'il commence à être un peu fané, comme celui-là, il ne se tient plus vraiment très droit, ce n'est pas grave parce qu'en fait, le fameux truc de mettre comme pour les gels dessus dans une eau glacée, tout simplement, de laisser là tranquille, trempé, va très, très bien fonctionner. Évidemment, par la suite, c'est important de bien le sécher pour pouvoir éviter l'excédent d'eau qui pourrait le faire moisir, mais il va reprendre toute sa vigueur. Pour bien le conserver, l'entreposer chez toi, bien, c'est sûr que température pièce, ce n'est pas l'idéal. Je n'ai pas testé, mais je sais qu'il y a des gens qui vont juste venir couper sur le dessus ici, ils vont juste rafraîchir la coupe, un peu comme on le ferait pour des fleurs qu'on met en pot d'eau. Ils vont le mettre en pot d'eau et normalement, s'il n'y a pas plein soleil dessus et il ne fait pas plus de 30 degrés, ce qui fait à peu près en ce moment, je dois dire ici, ils sont capables de le garder quand même assez bien sur le comptoir. Par contre, les grosses chaleurs en été, moi, je préfère le mettre directement au réfrigérateur pour éviter qu'il se dessèche, qu'il fane trop rapidement, bien, on va tout simplement faire le fameux truc qu'on fait tout le temps pour tout ce qui est là-dessus et les légumes verts, c'est-à-dire, on se prend un linge de cuisine bien propre. J'ai toujours des linge qui servent à ça pour les différents végétaux et on va tout simplement venir le mettre dedans. Mais là, ce qui est important, c'est qu'on enlève notre élastique qui est super important. Pourquoi? Bien, parce que l'élastique va créer en fait des marques sur ta tige de caisse. Je ne sais pas si on les voit bien à l'écran, mais en tout cas, ici, j'ai des petites marques et ça, c'est là que les premières meurtrissures, c'est là que les premières moisissures font s'installer. Donc, si tu veux le garder longtemps, l'idéal, c'est vraiment de le séparer avec une coupure de doigts le plus possible de la tige et tout simplement de venir le mettre sur, je vais tasser celui-là que tu vois plus mon linge un peu, sur ton linge, mais tu ne les mets pas un par-dessus, alors tu les décales un peu, juste pour s'assurer en fait qu'il respire et qu'il n'y a pas un excédent d'humidité, un excédent d'eau qui s'accumule dedans, donc que ça puisse respirer un peu, tout ça. Tu fais la même chose avec ton autre. Là, j'étais sur le frisé pour celui-là, mais le shoot us can, c'est le même principe qu'on fait, tout simplement. Donc, c'est ça. Les comptes comme ça, on les garde en passant, ça tout simplement, hachés finement, on peut les ajouter dans nos sautés de légumes. Donc, je vais juste les mettre comme ça. Si jamais ils sont déjà propres, tu n'as pas besoin de les relâver évidemment, mais voilà, tu peux les mélanger directement, on replie et on fait juste tourner en s'assurant qu'on a justement le règle à l'intérieur pour pas qu'il y ait trop de ton kerne qui se touche tout le temps. Tu as remarqué qu'une partie des feuilles est fermée de ce côté-là et c'est ouvert de l'autre côté. C'est juste pour s'assurer qu'on contrôle en fait la circulation de l'humidité. Comme ça, ça ne dessèchera pas trop rapidement. Tu vas pouvoir le conserver quand même assez longtemps dans ton tiroir à légumes. Meilleure température pour la conservation, c'est la partie, une des parties les plus chaudes dans ton frigo, mais qui ne change pas trop. Donc, le tiroir à légumes va être proche de 8 à 10 degrés à peu près. Évidemment, jamais sur la tablette du haut, proche de la fan d'aération, c'est là que ça va geler, que tu vas le perdre très très rapidement. Donc, pour l'entreposal et la conservation, c'est un peu ça. Quand tu en as trop, tu peux toujours le blanchir et le surgeler dans un sac, l'envoyer au congélateur si tu l'as coupé en plus gros morceaux. Après ça, tu peux le réutiliser évidemment pour tes sautés et tes autres préparations, mais sinon, en général, ça dure assez longtemps. Bon, on est rendu à la partie comment le préparer. J'ai eu une question sur l'Instagram de l'intérêt du goût, en fait sur l'Instagram que vous regardez en ce moment, à savoir comment réussir mes chips de kale. Parce que la première recette que le monde fait quand ils ne savent plus trop quoi faire avec ça, c'est des chips de kale, c'est-à-dire on enlève tout, on enlève la côte au milieu, tout simplement, puis de là, on va couper en gros morceaux, on va mettre une couche de l'eau en surface, puis on va mettre ça sur une plaque. Ce que je me fais dire, c'est que ça reste toujours mou ou ça brûle. La température idéale pour faire tes chips de kale, c'est 250 degrés paramètres, à peu près, c'est un peu plus, un peu moins, ce n'est pas la fin du monde, mais ça doit cuire longtemps. Ce qui est important, c'est que ça, ça ne doit pas baigner dans l'eau, sinon ça va frire avant de pouvoir faire d'autres préparations. Donc, moi, je mets un tapis silicone dans le fond d'une plaque, ça, je l'ai légèrement huilé et surtout, je l'ai massé. Parce que, quand tu veux le manger cru, en sarade ou autre, ça, c'est chou toscan, mais c'est la même chose pour celui qui est frisé, bien, ton kale, il est assez robuste. Donc, ce que tu veux faire, c'est venir vraiment l'adoucir, l'attendrir, tout simplement. Ce que je vais faire quand je vais le manger en salade, souvent, je vais le faire mariner dans une vignette très simple, un tiers d'acide. Dans mon cas, c'est souvent une vignette d'acide, je mets un peu d'ail salé puis, mettons, deux tiers de tournesol, carrelotte, en direct, tout ce que tu as sous la main à la maison et je vais simplement le masser. Puis là, je vais me rapprocher un peu pour te montrer la différence parce qu'il est quand même assez uniforme en couleur, mais une fois que je vais l'avoir massé, ce que tu vas remarquer, c'est qu'il va devenir plus foncé. Ça, c'est que tu défais la protection de la surface de ton kale et ça va permettre justement à ta marinade de mieux rentrer dedans puis ça va être plus facile, ça va être plus agréable mais plus facile de le manger par la suite parce que ta vinaigrette ou ta marinade, dépendant de comment tu le prépares, va mieux pénétrer à l'intérieur. Et là, je te vois tout de suite, tu n'as pas des heures à ramasser ton kale, c'est tout à fait correct. Si jamais, ça, c'est surtout quand tu le manges que c'est intéressant. Par contre, si tu veux le cuire, évidemment, tu le laves avant, tu le découpes en gros morceaux puis tu le mets à la poire. Dans les recettes, les cheveux de kale, c'est ça qu'on disait, 250 Fahrenheit, un peu d'oeufs mais à peine et tu attends qu'il devienne vraiment sec. Si tu es un déshydrateur, c'est plus facile de contrôler, d'avoir un meilleur résultat. Ça va peut-être être sec quand ça sort du déshydrateur. Ça arrive, une lumière qui est tombée, désolé. Ça va peut-être être sec quand ça sort du déshydrateur ou du four mais ça va rapidement reprendre de l'humidité. Pour ce faire, évidemment, ça serait de le mettre dans un linge, dans un contenant qui ferme un peu plus hermétique et de t'assurer en fait de contrôler pour ne pas qu'il y ait d'humidité qui va se rapprocher. Donc normalement, quand tu fais tes chips, c'est pour consommation pas immédiate ou pratiquement immédiate. Donc c'est un peu ça. Ça va bien pour ça. L'assaisonnement, tu peux mettre une combinaison des épices que je t'ai parlé plus tôt sans aucun problème. Avec de l'ail, évidemment, c'est toujours bon si tu as de la poudre d'ail que tu as conservée plus tôt ou de la poudre de fleur d'ail qu'on a parlé la semaine passée. Sinon, dans les salades, on en a parlé, en sauté, tout simplement, tu vas le couper principalement avec les tiges, c'est plus intéressant. Tu vas tout simplement le sauter avec tes autres légumes quand tu vas préparer comme si c'était des légumes racines comme quand tu fais sauter tes carottes. Tout ça, évidemment, tes légumes qui sont plus mous ou qui cuisent plus rapidement, tu vas les mettre vraiment après ça. Lequel tu mets plus au début de tout ça. En soupe, ça, je sais qu'il y a des gens qui font des smoothies de kale. Ça prend un très bon extracteur à jus ou un très bon mixeur parce que ça, c'est en général extrêmement fibreux. Si jamais tu fais des smoothies, je te conseille même de le blanchir avant de l'utiliser là-dedans. Ça va avoir une texture beaucoup plus intéressante. Quand on pense aux soupes, les soupes de laitue notamment qui sont le fun en été parce qu'on peut les consommer froides, le kale est intéressant mais il faut que tu le cuises avant absolument. Sinon, tu vas avoir trop de fibres, ça ne sera pas intéressant en bouche, ça va devenir pâteux. Donc ça, c'est un truc intéressant. Et surtout, moi, je le cuit à ce moment-là avec du beurre parce que je trouve que ça va justement amener plus de saveur, plus de goût, ça va être plus le fun en bouillant dans ta soupe par la suite. On le fait aussi en braisé. J'ai souvent vu en fait des rottis d'agneau, rottis de porc, n'importe quoi que tu braises au four, même un braisé des légumes rottis au four. Donc, tu pourrais rottir ton kale, évidemment, avec ça, si c'est des gros légumes racines, tu peux les mettre dedans, évidemment, il faut bien couvrir d'huile, que tu t'assures que les feuilles ne cuisent pas trop vite, donc de bien les enduire d'huile et de brasser finalement ta plaque de légumes grillés de temps en temps pour éviter que ça, les feuilles cuisent trop vite par rapport au reste des ciches. L'important, c'est que tu as des morceaux à peu près les mêmes grosses. Donc, rottis ou embraisés avec une viande, ça va donner énormément de goût, justement, le côté sulfureux, le côté taveux, tout ce qui est un mijoté de viande, même que le lentille, tu fais une soupe de lentille, si jamais tu réutilises les côtes que tu fais simplement revenir à la poire, tes mains dedans, ça va donner beaucoup de goût. Les feuilles, tu peux les rajouter à la fin de la cuisson, ça va être super agréable, super intéressant à travailler. En quiche, j'aime beaucoup, justement, les faire tomber avec beaucoup, 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 beaucoup d'ail et là, une huile neutre dans ce cas-ci et je vais les rajouter à l'intérieur de les quiches. Donc, cette préparation-là, je vais l'utiliser pour la manger comme ça, pour la rajouter sur les pizzas. Je parle de la préparation tombée à l'ail et l'huile. Je vais la rajouter dans certaines salades, je vais la rajouter dans des sandwichs comme garniture. Je vais aussi la rajouter, évidemment, sur mes quiches et mes pizzas. Je trouve que c'est une très, très bonne façon de le faire. Et la dernière technique, c'est simplement de les faire mariner. On les lave, on les masse, on les coupe en gros morceaux, on les masse grossièrement. C'est tantôt, je le disais rapidement sur les feuilles, mais tu peux les masser plusieurs comme ça et quand ils sont propres, évidemment que tes mains sont propres. Et tu les mets dans une marinade à légumes, un peu comme si tu faisais une marinade pour des champignons marinés par exemple. Donc, tu sors de l'huile, tu vas avoir des aromates, évidemment. Donc, au début, tu commences par le blancher, tu le fais macérer dans ton mélange de sucre, vinaigre et d'huile. Et après ça, tu le sors de l'huile, tu le mets dans une huile neutre pour la conservation avec un peu d'acide dedans, que ça soit un vinaigre de cidre, que du jus d'agrume ou d'autres choses comme ça. Et tu vas pouvoir le garder comme ça au réfrigérateur pendant très très longtemps. Et puis là, ça devient aussi un très bon condiment pour les sandwichs et autres. Ça fait un peu le tour des recettes que j'avais à te présenter aujourd'hui. Il est déjà mis 10h31. C'est un peu plus long que d'habitude. Donc, j'espère que tu apprécies. C'est quelques idées pour pouvoir faire ça. Évidemment, si tu en as, je t'invite à l'écrire en commentaire en dessous lors de la rediffusion ou en ce moment en direct, je te rappelle qu'aujourd'hui, mon nom est Bob Grégoire, je suis chef et initiateur pour l'atelier du goût. Mon but avec ces vidéos-là qui sont des questions et réponses sur manger local et de saison, c'est de t'aider, de t'outiller avec les connaissances et savoir-faire concrets en alimentation durable pour t'aider à faire la transition socio-écologique et manger local et saison est un des éléments qui nous intéresse là-dedans. Donc, si on t'a apporté de la valeur, si tu as apprécié le vidéo aujourd'hui, sur Instagram, je t'invite à laisser un petit cœur en dessous et nous commenter ce que tu as le plus apprécié dans la vidéo ou tes suggestions pour les autres qui vont le regarder. Clique aussi sur notre logo, sur notre visage pour voir notre profil et les autres diffusions qu'on a fait dans le passé. Si tu le regardes sur Rediffusion sur YouTube, je t'invite tout simplement à nous laisser un pouce en l'air, nous laisser un commentaire sur la façon dont toi, tu prépares justement lequel et comment et nous partager tes autres questions. Je vais y répondre également. Ça devrait être disponible dans une semaine ou deux sur notre compte YouTube et évidemment, abonne-toi si tu veux recevoir en priorité, en direct, aussitôt qu'on le met en ligne. Alors, c'est Bobby qui te dit merci d'avoir été là avec nous. J'espère encore là qu'on t'a apporté de la valeur et des nouvelles idées puis s'il y a quoi que ce soit d'autre, si tu as des suggestions pour les prochains légumes, les prochains produits en saison, ça peut être des fruits aussi, n'hésite pas à nous l'envoyer, à nous le communiquer, ça va me faire plaisir de pouvoir en parler avec toi. Salut! Alors, c'est déjà tout. Merci de ton écoute. J'espère qu'on a pu t'apporter de la valeur ou que tu apprécies la précie. Si ça t'a plu, laisse-nous un pouce en l'air ou en l'air, laisse-nous des commentaires tout simplement en dessous de cette vidéo. Si tu désires recevoir la notification pour les prochains produits, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube. Évidemment, faire la petite cloche si jamais tu vas avoir toutes les alertes en direct et partage-le à tes amis mais tu penses que ça peut l'air être utile. C'est Bob Grégoire, Grégoire, l'initiateur de la télé du goût qui te dit à bientôt. Bye!